aujourd'hui on va faire une petite vidéo mais or c'est pas une vidéo tuto c'est une vidéo où je vais rentrer dans des bases je vais découvrir des bases alors tout d'abord pour rentrer dans une base il faut déjà que alors on va on rentre pas dans les bases de n'importe qui on rentre dans les bases de ses amis mais il faut déjà que vos amis vous mettent comment dire laisse rentrer les gens on va dire il faut aller pour le faire il faut aller à l'intérieur de la base à l'entrée à droite de l'entrée vous avez le panneau de configuration qui permet de laisser rentrer les gens ça autorise les gens à rentrer ça autorise les gens à se servir du matériel etc et vous pour voir les bases alors vous allez sur la carte vous allez à suivi de base et vous voyez à droite il ya toutes les bases alors là il ya les bases avec le nom des amis leur nom de base il ya la ville là c'est métropolis donc vous voyez alors là celle là par exemple elle n'était pas alors je vais toutes les alors pas toutes les visiter je vais toutes les maîtres alors je sais pas pourquoi il y en a qui doit avoir des nouvelles donc à une fois que vous avez cliqué dessus là vous faites triangle fin mise à jour franchement je suis choqué je suis choqué parce que je savais au courant que ça existait ce type de base je suis choqué mais c'est immense qu'est ce que c'est ce truc mais c'est pas c'est pas une base c'est un hall de ligue le truc je découvre en même temps que vous c'est la première fois que je vois ça au début quand je suis rentré que c'est un hall de ligue mais c'est en plus il a super bien comment dire mais non mais c'est trop grand mais qu'est ce que c'est cet engin mais c'est top mais je suis choqué et alors je sais pas qui est la base mais et on dirait christina aguilera au milieu je sais pas à créer la base mais je trouve qu'il ya un travail qui est quand même assez phénoménal même le latin on peut regarder la tapisserie mais c'est un homme c'est abusé mais c'est abusé mais qu'est ce que c'est que ce truc alors regardez la super vitesse elle va tout gâcher ce conne mais non mais mais c'est pas possible je veux il ya un bug qu'est ce que mais non mais qu'est ce que c'est que ces conneries mais c'est quoi tout ça mais c'est nouveau ça mais c'est immense alors ça c'est décoratif ça ce sont ces carrures il ya la cible d'entraînement ici avec le truc pour refaire ses pouvoirs comme ça il peut les tester tout ça voilà c'est l'entraînement je l'aurais peut-être mis là et j'aurais pas mis des trucs autour là parce que moi ils vont ils me gonfleraient sinon mais par contre je suis bluffé par là par là le truc quoi mais qu'est ce que c'est que cette base est sérieux je trouve qu'il ya un bon boulot il ya un bon boulot comment dire au niveau de je vais pas arriver à le dire c'est la décoration je trouve que la décoration elle est topissime c'est elle est topissime le la base elle est abusée mais je connaissais pas ce que ça c'est la première base mais je pense que je sais pas si on va trouver mieux je sais pas au courant que ça existait mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est abusé cette base c'est abusé c'est abusé franchement je suis choqué vous voyez bon là on peut pas intervenir ça c'est normal on peut pas intervenir non plus alors je sais pas si on peut voir à qui est la base alors attendez là c'est lolololi je sais pas quoi gotham c'est qui parce que je rentre dans le débat je sais même pas qui c'est vnr miss je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est sa base est juste impressionnante je suis choqué alors je sais pas si on va voir alors on peut servir des objets voilà alors voilà si j'ai un truc à vendre je le vends mais je croyais que c'est une blague au moins début je pensais c'est abusé je suis choqué alors par contre le le truc qui est un peu bête c'est en gros c'est censé être l'asile d'arkham ça donc ils auraient pu faire un système pour que l'extérieur ressemble à là où se trouve l'endroit parce que là on va regarder mais de la base on peut enfin là c'est l'asile d'arkham à la base alors là on est dans la base de azazel qui est alors ça fait un peu un décor en mode halloween je trouve que c'est pas mal le truc au sol là c'est... je trouve que c'est pas mal foutu quand même c'est pas mal foutu je sais qu'azazel aime bien tous les décorations et il est assez multiculeux dans... il est un peu comme moi à ce niveau là c'est à dire qu'il aime pas mettre... il faut bien que ça soit bien mis contre le mur et pas que ça dépasse tout ça donc c'est bien fait, c'est bien fait, c'est joli il y a de l'idée... il y a de la... alors par contre il a mis de la lave... ouais... c'est... il y a pas mal d'idées quand même... par contre le sol il est perturbant le sol euh... je veux pas critiquer mais regardez euh... moi j'étais pas au courant qu'il avait un poster de moi hein... il fallait me le dire qu'il avait une statue de moi hein... bon ça logiquement on peut passer hein... ouais on passe carrément à travers... euh... la... le nom de... alors je sais pas si je l'ai dit... le nom de cette base c'est la crypte alors là il a mis des trucs dans le sens euh... horizontal... ouais... on voit quand même qu'il y a de la recherche au niveau de la décoration ouais... il y a des trucs qu'il a dû acheter au courtier qui valent un certain prix on voit quand même qu'il... voilà il a dépensé pour faire euh... sa base... alors par contre où est l'entraînement ? bon maintenant la plupart des gens s'entraînent dans les halls de ligue hein... en même temps là pour s'entraîner c'est d'être un peu compliqué... oh la 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 la... oh la 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 la... par contre c'est peut-être un poil surchargé par endroits parce que pour circuler c'est un peu le bordel... j'aime bien le... 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 ah non ça fait partie du truc ok je croyais que ça faisait pas partie du truc le... je croyais que ce poteau là il faisait partie de la décoration et non... alors par contre... ah ouais ok non... ça c'est le sens... le... les trucs occultes je crois... c'est ouais c'est pas mal c'est bien foutu mais on voit qu'il y a du boulot il y a du boulot... c'est quand même assez joli euh... peut-être un poil surchargé je trouve... peut-être à certains endroits... mais ouais la table elle déchire ce table... c'est ouais voilà c'est... c'est vachement... tout est un peu alors c'est... c'est... ouais Halloween... peut-être même plus qu'Halloween quoi parce que c'est vraiment... alors je sais pas s'il y avait pas un truc je croyais que je pouvais... eh non c'est peut-être ça... euh j'aurais dit Halloween mais euh... peut-être même plus gore qu'Halloween... ah regardez... maman... c'est stylé... c'est stylé... c'est stylé... franchement c'est euh... je savais pas que c'était... DC... je vais revenir encore au truc des styles mais... faut dire que DC quand même font des trucs balèzes hein... même pour les objets de base vous avez vu les bases ? DC c'est quand même euh... gagner de l'argent en gros on va dire parce que tout ça... je pense pas que ce soit gratuit... le truc de la base euh... je sais pas c'est vraiment gratuit... regardez même le couloir là... le couloir... il a tellement bien aménagé... alors peut-être que ça fait partie du truc... peut-être que c'est pas un décor ça... ça doit pas être le décor ça fait partie de... en gros la base c'est directement la crypte... donc est-ce que le sol c'est lui qui l'a ajouté ? ça se trouve le sol peut-être que c'est lui qui l'a... enfin peut-être que c'est le sol d'origine en réalité... ah ouais le sol et le mur c'est d'origine je pense hein... je pensais que c'est lui qui l'avait rajouté mais je suis pas sûr hein... regardez même le plafond c'est pas lui qui l'a ajouté... c'est pas possible vous imaginez ? ah bah attendez il y a peut-être moyen que je le... il y a moyen que je le voie... grâce à un super pouvoir qui s'appelle le puits d'âme... hop... là vous mettez le puits d'âme... non non donc le... le sol fait partie du truc... on va en mettre un par ici... avant le puits d'âme il détruisait tout... maintenant c'est un puits d'âme euh... sous euh... sous morphine quoi... enfin... il fait moins de dégâts qu'avant... bon franchement... les deux bases là... top 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 top... juste pour vous montrer que... l'entrée de la crypte se trouve... sous le pont... alors sous le pont de... là je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va penser à dire Avignon... on est sous le pont... je vais le taper ce truc... je vais le taper... on est... on n'est pas sur le pont d'Oomsday là entre euh... ah non pas du tout... je sais même pas où on est à vrai dire... euh... je sais pas où on est... euh... en même temps je regarderai sur la carte et peut-être qu'on aurait la réponse... je pense... on est ici... en gros ici il y a le... franchement je suis choqué... je suis choqué... alors là je sais... euh... la base s'appelle 93-330... je ne sais pas qui c'est... euh... pourquoi ils mettent Metropolis... c'est con... alors c'est la base de Blue Reaper 93... par contre... Blue Reaper 93... désolé... je ne sais plus qui tu es... euh... j'aime bien le style de la base... ça fait... c'est égyptien comme on voit... ça sent le soleil... ça sent euh... je sais pas... c'est pas trop surchargé... c'est... ça fait un côté zen... enfin bon... un côté zen... au fond il y a... il y a quand même l'espèce de... de crabe... cancer... scarabée... je sais pas quoi... mais euh... j'aime bien... ça fait un côté zen... alors la base en elle-même... je sais pas... c'est aussi une nouvelle base... parce que... regardez les... la base... elle est... elle est stylée la base aussi... en elle-même... bon après... il y a des trucs un peu... les guirlandes au-dessus... ouais bon... les pots de fleurs... ça fait un peu ça latente... mais c'est ça... il y a des... regardez c'est zen... c'est là les pierres... la nature... il y a un côté zen... bon évidemment là... c'est pas zen... mais j'aime bien... j'aime bien... c'est purée... l'entrée... alors c'est pareil... est-ce que l'entrée... fait partie du truc... ouais... l'entrée fait partie du... du truc... donc c'est assez stylé... merde j'ai tout niqué... euh... oh... il y a un oeil géant... encore un hommage... au sorcier... c'est bizarre... à chaque fois que je vais dans une base... je trouve qu'il y a un hommage à moi... c'est gentil... est-ce que c'était pour les besoins de la vidéo ? non... un grand lit... un gros... un sapin... bon après c'est assez... euh... c'est assez épuré... euh... c'est pas rempli à ras-bord... ça c'est... comment s'appelle ça ? Fontaine... euh... mince... je sais plus le nom... euh... je l'avais acheté pour... euh... pour un de mes persos... je crois... je... alors ça... pour avoir ça... il faut aller... je sais plus... je... non je vais dire une bêtise... j'allais dire Timi-Syra... le DLC Timi-Syra... mais je sais pas si c'est ça... euh... je sais qu'il y avait des bunkies... ouais... comme dans la plupart des DLC... vous allez me dire... je sais plus où c'est... euh... je sais même plus le nom... là on a le bas de signal... alors vous voyez... ça envoie... euh... alors là c'est mal foutu... c'est dommage que ça c'est pas dans les orles de ligue... c'est peut-être mieux... et en plus là... bon de l'intérieur... Batman il va pas le voir... j'aime bien les... les alters... regardez les trucs d'entraînement... à côté de la cible d'entraînement... je trouve ça assez stylé... alors moi je suis pas très fan... dans le sens où... imaginons que je m'entraîne... que je mets le plus d'âme... alors vous voyez le plus d'âme... détruit les deux trucs à côté... plus la cible d'entraînement... le problème c'est que moi ça va me perturber... je vais me dire... est-ce qu'il a fait des dégâts ? est-ce que les dégâts là-dessus ont été comptabilisés ? donc du coup c'est pour ça que dans ma salle d'entraînement... il n'a strictement rien... pour que mes pouvoirs attaquent que la cible... mais ça c'est mon côté... quand je m'entraîne je suis casse-couille... donc voilà c'est mon côté... casse-couille quoi... alors il y en a qui vont me dire... il n'y a pas que quand tu t'entraînes que tu es casse-couille... bon là c'est un peu épuré... c'est un peu vide... c'est un peu vide... mais après voilà... c'est un côté zen... un côté zen... un côté yoga... alors pas yoga le chevalier du cygne... là il y a... je n'avais pas vu... je pensais qu'il y en avait qu'un... mais il y a trois... alors c'est bizarre... je ne connaissais pas ça aussi... on voit que ça fait un an que j'ai arrêté de jouer... ça c'est le truc de Starro... je crois que j'en ai deux ou trois comme ça... en haut... on y a été en haut... ouais... ça c'est ma mémoire... bon celle-là elle était assez... assez cool... mais... ça avait un côté un peu zen... un peu zen... je trouve que la base elle est... elle va bien avec la déco en réalité... alors je pense que c'est fait esprit... mais je trouve que tout va bien ensemble... il y a un côté un peu... j'aurais dit asiatique par rapport au toit là... mais je ne sais pas... ça peut même penser à des trucs mongols... je ne sais pas comment dire... ouais il y a des trucs mongols moi je crois... mais bon... il y a un côté zen... j'aime bien la base un peu zen... histoire relaxante... c'est la base relaxante on va dire... j'ai bien aimé celle-là aussi... bon là on finit dans ma base... on finit la vidéo dans ma base... dites moi si vous aimez bien ce style de vidéo... ça m'est venu comme ça... je me suis dit je vais visiter des bases... et faire une vidéo... et franchement je ne suis pas déçu... parce que les trois bases... elles sont top quand même... donc franchement... c'est top... moi j'ai beaucoup aimé en tout cas... faire cette vidéo... dites moi si il y a... si vous aimez ce style de vidéo... où il n'y a pas de tuto... il n'y a rien en réalité... il y a juste une visite des bases... et si par contre... oh attention ils arrivent... si par contre... ben je ne sais pas... vous voulez montrer votre base... ben ajoutez moi un ami... parce que je suis obligé de vous avoir un ami... un peu... non... quoique non... je ne suis pas obligé de vous avoir un ami... vous m'ajoutez un ami... donc vous mettez Super Evora... non... je dis moi... vous allez dans votre base... et... à autoriser les gens... vous mettez juste mon nom... Super Evora... vous me dites le nom de votre base... moi je fais la mise à jour... comme j'ai fait sur la carte... et je vais visiter votre base... faites... faites ça d'ailleurs... comment dire... faites... faites ça... faites visiter votre base... on va faire un mini concours... les gens vont... vont voter... ça serait pas mal... ça serait marrant ça... enfin dites moi ce que vous en pensez... dites moi si ce style de vidéo... vous appréciez... likez... partagez... commentez... comme ça que je sache... si j'en fais d'autres ou pas... et à plus tard... puis... on va... on va... on va... on va... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501